On nous l'annonce donc pour cet après-midi, la composition du nouveau gouvernement. Le Président de la République et la Première Ministre sont à la manœuvre, bien sûr. Tous ceux qui espèrent entrer dans l'équipe font bien attention au fait que leur portable soit bien allumé. Jacques Serret avec nous du service politique d'Europe 1. Bonjour Jacques. Bonjour Romain. Jacques, dites-nous ce que vous savez de cette nouvelle équipe. Eh bien l'entourage du Président évoque l'arrivée de nouvelles personnalités, même si un certain nombre de ministres déjà en poste devraient rester. Gérald Darmanin devrait garder le ministère de l'Intérieur mais avec un périmètre élargi. Bruno Le Maire devrait rester à Bercy au ministère de l'Économie. D'autres restent dans le gouvernement mais en changeant de portefeuille. Ainsi Sébastien Lecornu, actuel ministre des Outre-mer, est pressenti pour devenir le ministre de la Défense, même si cette possibilité fait encore l'objet de discussions. Gabriel Attal, qui était porte-parole du gouvernement, devrait obtenir le ministère du Budget. Olivia Grégoire, jusqu'à présent chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable, pourraient justement succéder à Gabriel Attal, au porte-parole du gouvernement. Agnès Pannier-Runacher, qui était à l'industrie, devrait hériter d'un ministère de l'Énergie. Jean-Michel Blanquer, pardon, Marlène Schiappa, Florence Parly, Jean-Yves Le Drian, eux font leur carton. Côté nouveaux entrants, une surprise est attendue du côté du Quai d'Orsay. Anne-Marie Descôtes, ambassadrice de France en Allemagne, est pressentie pour devenir ministre des Affaires étrangères. Enfin, la conseillère culture d'Emmanuel Macron, Rima Abdul-Malak, pourrait-elle succéder à Roselyne Bachelot, au ministère de la Culture ? Anne-Marie Descôtes aux Affaires étrangères, Sébastien Lecornu pourrait être à la Défense, Gabriel Attal pourrait être au budget. C'est ce que je retiens avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui garderait son ministère avec un périmètre élargi. Bruno Le Maire garderait l'économie. Voilà ce que l'on sait et ce que l'on vous dit à midi 2. Merci beaucoup Jacques Serret.